Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La crise de confiance entre la population congolaise et la Moussco a pris des proportions inquiétantes depuis le drame de Kassindi qui a coûté la vie à plusieurs compatriotes tombés sous les balles des forces de la mission onusienne. Préoccupé par cette situation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a réuni le lundi dans la soirée les animateurs des institutions du pays pour faire le point sur cette situation. On en parle dans ce reportage. Communiqué officiel. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, et de la police nationale congolaise, a présidé ce lundi 1er août 2022 une réunion de crise consécutive aux manifestations contre la Moussco et aux incidents tragiques survenus au poste frontière de Kassindi. À cette réunion, on prit part le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, le premier ministre-chef du gouvernement, ainsi que le membre de la commission spéciale du gouvernement, délégué dans la province du Nord qui vous conduit par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, et comprenant le ministre de l'Industrie et celui des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Il y a également été associé le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre de la Communication et médias porte-parole du gouvernement, ainsi que le chef de la maison militaire du chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'audition du rapport de la commission spéciale du gouvernement sur la situation qui a prévalu au Nord qui vous et au Sud qui vous consécutive aux manifestations contre la MONUSCO. Elle avait pour mission de faire l'évaluation générale de la situation, en faire le bilan, et ensuite apporter les réconforts et les soutiens du gouvernement aux populations qui ont été directement touchées par ces événements malheureux. Elle a aussi fait le point de la situation consécutive aux incidents graves et outrageants qui ont porté atteinte à la souveraineté de la RDC, aux postes frontières de Cassini-sur-Venue, pendant qu'elle séjournait dans la région. Il ressort de ce rapport un bilan lourd de 36 bords, répartis comme suit 13 morts à Goma, 13 morts à Boutembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Ouvira, 3 à Kanyabayonga et 3 à Kassindi. Il a aussi été dénombré, près de 170 blessés. La commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et à Boutembo. Au cours de ces entretiens, les populations ont formulé une demande claire, celle de voir partir de la République démocratique du Congo la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Monusco. Dès ce qui précède, le gouvernement a été instruit de diligenter une réunion avec la Monusco en vue de réévaluer le plan de son retrait, convenu en vertu de la résolution 2556 du Conseil des Sécurités. Pendant la réunion, le président de la République a aussi fait part de son entretien ce jour avec le secrétaire général de Nations Unies qui lui a exprimé ses vives condoléances après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le président de la République lui a aussi fait part de sa totale désapprobation du comportement des casques bleus à la base de ces incidents et de la nécessité de s'assurer que le coupable soit sévèrement sanctionné. Il a par ailleurs rappelé au secrétaire général de Nations Unies qu'est le retrait du M23 de toutes les localités occupées conformément au communiqué de Nairobi à la feuille de route des Luanda et à la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2022 est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Enfin, le président de la République a réitéré son appel au calme. Je vous remercie. Autre activité du président de la République, les professeurs émérites ont été dotés à chacun d'une Jeep 4-4. Il s'agit là d'une concrétisation des promesses, une des concrétisations des promesses du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. La cérémonie a eu lieu au Palais de la Nation. Reportage. Soucieux de l'amélioration des conditions de vie et du travail des corps académiques de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a au cours d'une cérémonie sur la mêle, remis en échantillon de 80 pick-up marque Toyota 4x4 au professeur émérite. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du Palais du Peuple en présence des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé et des quelques membres du gouvernement. Symboliquement, le centre d'État a remis personnellement les clés des véhicules au professeur émérite. Prenez la parole au nom du corps professoral, le professeur Malé Métamandiaque a remercié le chef de l'État et saisi de cette opportunité pour poser quelques problèmes des professeurs. Les professeurs émérite, ce sont des vieillards. Les plus jeunes d'entre nous à 70 ans et celui qui vous parlait à 86 ans. Je voudrais tout simplement réitérer ce que d'autres ont dit. Vous remerciez très sincèrement d'avoir accepté de réussir cette cérémonie et de remettre vous-même le premier clé au professeur émérite. Les hommes des sciences bénéficiant des véhicules dont du chef d'État ont exprimé leur satisfaction. sentiment de gratitude, sentiment de remerciement au président de la République pour avoir concrétisé sa promesse de récompenser les mérites de ceux qui ont pu s'investir des années d'Iran pour la formation de la jeunesse et pour le développement de notre pays. Je suis le seul professeur émérite à l'ISP-Gombé à avoir eu ce véhicule. C'est une joie immense, immense, immense et nous remercions le président de la République pour s'être déplacé et venir nous honorer en ce jour de la fête des parents. Je voudrais saluer ce geste qui est d'une manière concrète de pouvoir présenter la reconnaissance de la nation pour tous les efforts que nos modestes personnes ont apportés pour le relèvement du niveau de l'enseignement supérieur. Voici 30 ans tous ceux qui ont suivi Mobutu n'ont jamais fait ce geste. Voici que le président Félix-Antoine de Tchilombo passe ici pour réaliser les promesses qu'il a faites auprès des universités des étudiants des professeurs et il a dénié commencé par les professeurs émérite. Il a coïncidé cette journée avec la journée des pépés des mémés et des parents. C'est une chose agréable. Ce geste du chef de l'État aux professeurs émérite est la réponse à la demande des professeurs d'université au chef de l'État lors des échanges qu'ils ont eus lorsqu'ils ont été reçus par le président de la République le 6 septembre 2020 à la cité de l'Union africaine. Que s'est-il exactement passé hier lundi 1er août lors de la célébration de la journée des parents et des morts ? Eh bien, à Kinshasa, les Kinois se sont rendus dans les différents cimetières de la capitale pour se recueillir devant les tombes mais aussi pour nettoyer les alentours de celles-ci. On en parle dans ce reportage d'Eugénie Dada Chabani. Août est un jour férié. Il est dédié aux morts les avant-midi et aux parents les après-midi. Très tôt matin, les proches des personnes décédées accourent dans les différents cimetières déposer les gerbes des fleurs pour rendre hommage à leurs proches disparus et aux autres pour nettoyer les tombes. L'engouement suscité par ces événements suscite des bousculades aux arrêts des bus et des embouteillages sur les chaussées qui conduisent vers les cimetières. Sous ces différents cimetières, ce sont des pleurs, des prières et des lamentations pour ceux qui n'ont pas retrouvé les dernières demeures de leurs proches. C'est le spectacle qu'a offert ce matin les cimetières de la Gombe et de Kitambo. Selon la population, ces cimetières sont officiellement fermées mais les enterrements se font dans la clandestinité. On nous disait que c'est rempli mais on voit qu'il y a toujours des gens qui viennent enterrer. A Kinsuka où les populations ont cassé les tombes pour ériger leur maison, ces occupants des cimetières ont fait même un puits d'eau entre deux tombes, des tombes qui sont profanées. Il existe des cimetières où il est possible de fleurir des tombes des êtres chers dans la dignité et les respects et de mort loin de toute profanation au cimetière Chema de Parati. Le lieu ressemble à un site touristique. C'est ce reportage que nous propose Françoise Boulabouakie. Lieu du repos éternel. Ce 1er août, des familles sont venues se rémémorer des souvenirs de ceux qui ont quitté la terre. On se croirait à un lieu touristique. Nous sommes au cimetière moderne à Chemin du Paradis à 20 kilomètres de la frontière avec le Congo central. Les allées sont bien rangées. Le personnel est professionnel. Une prise en charge des visiteurs dès l'arrivée. Avec quelques renseignements, retrouver un être cher devient facile. C'est tout propre. Nous pensons que si il continue comme ça, à la longue 30, 40 ans, on pourra toujours y passer et trouver la même chose. Je suis en train de voir, en tout cas, c'est parfait. j'ai conseillé à certains de mes amis, ils sont venus aussi enterrer les leurs ici. C'est vraiment impeccable. Ici, c'est le silence et l'ordre. Possible de s'isoler dans l'intimité. Parfois, les larmes coulent. L'enterrement dans la dignité est possible, loin de toute profanation. Le service s'est continué toujours, 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 pour pouvoir être très très, vraiment, OK, il y a la propriété. Le propriétaire de ce projet a des idées futuristes. Il s'est procuré un nouveau terrain dans le quartier Kinvula, appelé Kilo Alpha, toujours à Kinshasa, à Kikuit, dans la province du Kualou, à Kalemi, dans la province de Tanganyika et à Lubumbashi, au Oukatonga. Parlons des vivants à présent, avant de regagner Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, a présidé une mission interministérielle au Nord Kivu, où il a condamné le comportement de la mission onusienne au sujet de ce qui est arrivé à Kassindy. Reportage. Condamne les actes de barbarie commis par le contingent de la Monusco le dimanche dernier au poste frontière de Kassindy. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Daniel Asselo, l'a dit ce lundi 1er août à Goma au terme d'une mission interministérielle qui a séjourné au Nord Kivu depuis le vendredi dernier pour s'imprégner de la situation des manifestants anti-monusco en province ayant conduit à des dégâts humains et matériels. Daniel Asselo revient sur cette mission. Nous ne condamnons pas, je le dis clairement, le fait que nos populations se soient senties révoltées par les propos de ces responsables mais nous disons tout simplement que nous avons déploré et nous déplorons tout ce qui est arrivé parce que il est inacceptable que les populations de ces trois provinces pour ne les citer qu'elles puissent continuer à voir les sangs les sangs des Congolais continuer à couler ici. Quant au rétrait de la monusco du territoire congolais, le chef de la délégation a indiqué qu'il y a des textes signés avec la monusco quant à ceux. Je dis, je demande à notre peuple, à nos populations de l'Est, oui, c'est vraiment indignant mais que nous puissions aller dans le calme, que nous puissions nous calmer, que nous puissions nous gérer avec sagesse tout ceci va passer le gouvernement de la République, leur gouvernement, prendre la chose entre ses mains et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes là à trois ministres. C'est pour voir comment nous pouvons continuer à gérer cette situation. Au nom du gouvernement de la République, j'exprime toute ma désapprobation par rapport à ce qui s'est passé hier à Béni, à Kassindi, je voudrais dire. Pendant que j'étais en train de diriger une réunion à Boutembo, les images nous parviennent de là. On dit que les contingents tanzaniens viennent encore commettre la bêtise et nous, nous sommes en train de considérer que c'est du mépris et on ne peut pas avoir du mépris vis-à-vis d'un grand pays comme la République démocratique du Congo. rappelons que la délégation interministérielle était composée du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Daniel Asselo, du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Karongien et de modeste Moutinga, des affaires sociales, solidarité et actions humanitaires. Tour d'horizon sur les violences et l'insécurité qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo. C'est ce que l'on peut retenir de la rencontre. Le ministre de la Défense nationale Gilbert Cabanda avec Mgr Roy Archevec de Bukavu. Jojone Thibault pour le commentaire. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rendu une visite de courtoisie à Mgr Maroy Archevec de Bukavu. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon sur les violences sous toutes ses formes et l'insécurité qui ne cesse d'en déyeu l'est du pays. Au bout d'une semaine de voyage qui, à tout prendre, revêtait somme toute un caractère à la fois de vacances et de travail d'Etat de façon informelle. Le vendredi dernier, à Bukavu, la dernière étape a été marquée par la visite au Collège Saint-Paul en périphérie. C'est dans ces grands complexes scolaires imposant que Gilbert Cabanda, ayant été transféré du Collège Alpha Djeri en 1963, a continué ses études à Bombero des rhétoriques en gréco-latine telles que le témoigne le très vieux palmarès de cette année-là, 1963. C'était il y a 56 ans. En faisant le tour de ce vaste groupe scolaire, le ministre Cabanda a fait preuve de mémoire longue. Rien ne lui a échappé. Sa classe, la bibliothèque, le laboratoire, la salle de cinéma, en état de délabrement très avancé, le bureau du recteur pour ne citer que cela. Ayant fait un cadeau, le ministre de la Défense nationale a promis sa contribution pour la réhabilitation de la toiture et de la route privée difficile d'accès mais aussi de faire les lobbies auprès des autorités gouvernementales. Le site de la paix et du développement est voué manifeste. Les filles et fils de cette province vivant à Kinshasa en appel à un éveil de conscience individuelle et collectif pour une conjugaison d'efforts susceptibles à sortir cette province du marasme. On en parle dans ce reportage de Riki Nsouzi-Loya. La crie, le Sud Kivu veut la paix et rien que la paix pour son développement. En présence du président du Sénat modeste Bahatilou Kwebo, leur majesté, les Bami et autres notables du Sud Kivu, les participants à la conférence préparatoire de la table ronde sur la paix et les développements de cette province ont adhéré unanimement à l'initiative de la Ligue des leaders pour la paix et le développement à l'IPAD sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine et la modération du chef de la maison civile, Dr Bruno Miteo, de la restitution de la synthèse des travaux de la concertation stratégique des acteurs politiques et sociaux majeurs sur la paix et le développement au Sud. Kivu, de l'État des lieux et de la collaboration des tribus de cette province dans la recherche de la paix des sujets qui ont conduit à l'interaction et appel à contribution. Journée sanctionnée par une déclaration finale où tous acceptent l'organisation d'une table ronde sur la paix et le développement au Sud. Kivu. Au Sud. Il y a vraiment la prolifération des groupes armés qui soient locaux et étrangers. Il y a le sous-développement qui est constaté au Sud. Kivu et tout ça fait partie des questionnements qu'il n'a pas de main en face des fils et filles du Sud. Kivu pour réfléchir ensemble afin de sortir la province de ce fléau. Les participants recommandent l'inclusivité de tous et l'appropriation de ce processus tout en approfondissant la problématique des groupes armés notamment concernant la motivation de leur création leur mode de financement et identifier les tireurs des ficelles ce avant de rentabiliser les diverses potentialités du Sud Kivu pour son développement socio-économique. Et puis l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI a présidé un atelier à laquelle a pris part des investisseurs américains et ce pour la relance du secteur économique de la République démocratique du Congo. José Baïtouambo La promotion des investissements conduits par son directeur général Anthony Kinzokamollet et le département de l'emploi et du développement économique de l'Etat de Minnesota avec à sa tête Gabrielle Gerbeau directrice exécutive du bureau commercial de l'Etat du Minnesota. Au centre de leur discussion la question des opportunités d'affaires et des partenariats à développer dans le secteur clé lié à la croissance économique de l'RDC tels que l'agriculture l'énergie le transport et les mines. Les partis ont convenu d'un plan d'action à dérouler dans les prochaines semaines notamment l'organisation conjoncte d'une mission économique et commerciale américaine en RDC afin de concrétiser ses partenariats économiques. Le président de la Chambre de commerce américaine en RDC le délégué des QTB CDC et le président de la diaspora africaine de Minnesota ont participé à ces échanges une visite à la Chambre de représentants de l'État du Minnesota pour des échanges informels avec quelques responsables du Parlement local à boucler la séance. Pour rappel l'ANAPI et la Chambre de commerce américaine ont signé en mars 2020 un protocole d'accord visant à favoriser l'expansion du commerce et des investissements entre l'RDC et les États-Unis d'Amérique où cette mission économique et commerciale a pour objectif de faciliter la création de partenariats au niveau du secteur privé de deux pays. Les jeunes du territoire de Chabunda vivant à Kinshasa se sont rencontrés le week-end dernier pour échanger sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Ils réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage. Mettre la main dans la pâte pour soutenir notre armée congolaise par des prières et financièrement. C'était l'occasion pour nous de réitérer notre soutien indéfectible à nos vaillants soldats qui sont en train de se battre au front à l'est du pays et de compatir au même moment avec nos frères et soeurs qui sont endeillés ces dix jours au lendemain. Vous le savez, le territoire de Chabunda est l'un des territoires les plus enclavés depuis que les Belges sont partis. Tout le monde n'a pas accès à des informations fiables et sûres. C'est pourquoi, poursuivant notre quatrième objectif de notre statut que nous nous sommes assignés, pour accompagner la gouvernance démocratique dans notre pays. Les jeunes du territoire de Chabunda luttent contre la famine, la malnutrition, le pillage des ressources naturelles qui règnent dans leurs provinces, y compris la violence à l'égard des femmes. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambahi, a eu une médaille de mérite. Il s'agit de Congolise Merit Award. On en parle dans ce reportage. Les heures des croissances économiques en République démocratique du Congo, c'est un secteur pourvoyer des recettes et contribuer à booster le développement du pays. L'assainissement et le redressement de ces secteurs, la lutte contre la fraude minière et la formalisation de l'exploitation artisanale des minérés, autant des faits qui ont valu à la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambahi, les prix international Congolise Merit Award pour son expertise et sa probité morale. De sincères remerciements au chef de l'État, M. Félix Antoine Tisségué de Chilombo, d'avoir fait de moi la première femme ministre des Mines, non pas parce que j'étais la meilleure des femmes ou la meilleure personne compétente, il m'a donné l'occasion de pouvoir montrer à la face du monde de quoi j'étais capable de faire. Je remercie aujourd'hui Congolise Merit Awards 2022 et je voudrais saluer le premier ministre. Samarou Kondé pour son accompagnement. Ces trophées, un or massif de 14 carats, lui a été décerné en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles les secrétaires généraux des mines et les directeurs des services spécialisés de ces ministères. Et puis, les anciens du collège Lissala ont salué l'un de leurs élevés au rang du président de la cour constitutionnelle. C'était dans la salle de conférence de l'église Notre-Dame de Fatima. Béatrice Chaco au reportage. En 1957, le collège Saint-Thomas-Mort, devenu par la suite Institut Ngoomba et à Elikia de Lissala dans la province de la Mongala, ne cesse de fournir à la nation les cadres de qualité de la matière grise pour booster le développement. Dieu donné Mandia, juge à la cour constitutionnelle, honorable Joseph Lemby, rapporteur de l'Assemblée nationale, et Élisée Bokou Moana, vice-ministre du budget, illustre parfaitement la renommée de cet établissement d'enseignement secondaire. Une réception a été organisée en l'honneur des heureux promis par les anciens collégiens de Lissala dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Goumbi. Maître Dieu donné Mandia a fait montre de sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo pour avoir jeté son dévolu en sa modeste personne. Il a exhorté ses anciens collègues à se faire remarquer par un travail de qualité avant de procéder au nom du président du Conseil des Sages, le professeur Félix Vundouaoué à la présentation et l'installation du nouveau comité directeur de la colise désigné par Consessus lors de l'Assemblée générale du 29 mai présidé par Antoine Likopa et Marie-Louise Ekpoli. Dans son mot des circonstances, le nouveau président a rappelé le parcours professionnel élogieux du juge Mandia du palais de la justice à la cour constitutionnelle en passant par la présidence de la République, le CAMI et le Sénat. La célébration 30e anniversaire du Parti Travailliste Libéral PTL de Matadiwamba. On en parle dans ce reportage de Cédric Kénina. N'est pas comme les autres au siège du Parti Travailliste Libéral. Venu de plusieurs horizons, cadres, membres et sympathisants de ce parti commémore les 30e anniversaires de cette formation politique chère à Matadiwamba Tarsis. Son fondateur, Maître Matadiwamba, rétrace ici les moments forts de l'histoire du PTL. Oui, il faut se souvenir. Un anniversaire, c'est ça. Les mois, les années tournent et il y a une période, un moment où on doit se souvenir. Donc, ce parti a été créé pendant la conférence nationale. J'en assume la direction depuis 2004. nous nous souvenons de sa création. Personnellement, j'ai dit, j'ai écrit lors des rentrées judiciaires comme battelier national sous le président Mze, le président Kabila Joseph, le président Fachi aujourd'hui, j'ai dit chaque fois à la rentrée judiciaire que le Congo doit s'armer. C'est la meilleure, la seule façon d'être crainte pour qu'on ne vous attaque pas, c'est d'avoir une armée dissuasive. Les partis travaillistes, libérales et membres de l'union sacrée de la nation et réaffirment son soutien au président de la République, Félix Antoine, tout ce qui dit Chilombrose, le choix à vous. Quel avenir pour les bus de la société de transport en commun, Transco, qui se trouve être actuellement dans un état accidenté, interpellateur. C'est ce dossier que nous propose Jacques Chibouabouamiji. Les artères de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le visage que présentent les bus de la société Transco laissent à désirer. Boss par ici et gratignons par là et rayures partout, on dirait que ces moyens de transport en commun sont en train de rendre l'âme. Pourtant, ces bus ont été récemment acquis avec l'argent du contribuable congolais. Les manques du respect de biens communs sont ici évidents et inquiétants. Pourquoi une telle gestion de bus Transco ? Quelle est la cause des accidents ? Les conducteurs de bus Transco et ceux de bus 207 ainsi que le motard communément appelé Wewa se jettent la balle. Nous sommes bien formés, ce sont les autres chauffeurs qui nous cognent. Les conducteurs de Transco conduisent mal. C'est eux les faux chauffeurs qui nous cognent. Les chauffeurs de Transco n'ont pas été formés. Moi, j'ai eu une bonne formation. c'est de leur faute. C'est de leur faute. Ce sont les motards qui sont à la base. Ils ne respectent pas les codes de la route. C'est faux. Nous, les motards, nous n'y sommes pour rien. Le directeur général de Transco, Chief Chipamba connaît bien les causes et les pistes des solutions. Je commence par rappeler aux uns et aux autres que le bus Transco sont achetés avec l'argent de contribuables congolais. Donc, ce sont des biens qui méritent l'attention de tout le monde. Il y a eu une grève sauvage où les agents de Transco reclamaient huit mois d'arriéré que je viens d'appuyer aujourd'hui. et quand je fais le premier contact avec les agents, ils me feront savoir qu'ils commençaient à saboter ces bus parce qu'ils ne comprenaient pas que le chef de l'État dans sa magnanimité ait idioté l'entreprise de 440 bus et qu'ils circulaient tout le jour. Ils apportaient l'argent et ils n'étaient pas payés. À côté de cet élément, il y a un péché congénital de ce nouveau bus. Les conducteurs de ce nouveau bus ont été pris au hasard à la volée. Ils n'avaient pas suivi une formation. Voilà pourquoi à notre arrivée, nous avons organisé des sessions de formation pour essayer de le recycler. S'il faut observer les entreprises de transport sous d'autres cieux, elles ont des voies dédiées. C'est-à-dire que ce véhicule ne circule pas dans le même chaussé que les autres usagers de la route. Au sein de Transco, nous avons un département de discipline qui surveille la sortie et l'entrée des bus. C'est lui qui amène des égats sur le bus et répond disciplinairement. Il y a un bus qui circule et qui est formation. Ce bus-là fait la ronde du réseau pour voir la conduite des chauffeurs et aux besoins sanctionnés. À l'allure où vont les choses, si rien ne fait, avec rigueur et à temps, Transco sera au froid à la morgue. Et dans la province de Kouilou, plus précisément au territoire de Massimanimba, un loi important d'équipement médical a été remis à l'hôpital général de référence à la satisfaction des bénéficiaires. reportage. Gagné pour Jean-Kamysen de Koutouka, député national élu de la circonscription électorale de Massimanimba dans la province du Kouilou. Le député a choisi l'issue du territoire de Massimanimba pour passer ses vacances parlementaires avec sa base électorale de Païkongila, Kibolo et Sungu. Comme partout ailleurs, Jean-Kamysen a reçu un accueil digne d'un élu. Dans son adresse, les députés nationales élus sur la liste des HBC et alliés ont remercié le chef de l'État pour le choix porté sur une digne fille de Massimanimba, à savoir Nana Manwanina en qualité de ministre auprès le président de la République. Il a invité les filles et fils de Massimanimba à l'unité. Fervent catholique, Jean-Kamysen de Koutouka et toute sa délégation ont assisté à la messe de dimanche à la paroisse Bassan Touban sur les Païkonguilas. Juste après la célébration eucharistique, l'élu de Massimanimba a remis à cette paroisse des instruments pour la sonorisation de l'église. Dans le domaine de la santé, Jean-Kamysen de Koutouka a remis un lot de 40 matelas à l'hôpital général de référence des Païkonguilas et il a volé au secours des enfants malnutrus encadrés au centre nutritionnel Koukola qui dirige la révérende sœur Marie-Claire Kamongo. Toujours dans le secteur de Païkonguilas, Jean-Kamysen de Koutouka a pris son bâton de pèlerin pour inspecter les travaux de réhabilitation de routes de dessers agricoles qu'il a financés à travers le cantonnage manuel. A l'étape de Kimbiséfac, la population a remercié son élu pour les efforts qu'il fournit dans l'entretien de routes, la réhabilitation du bac Kimbiséfac abandonné depuis plusieurs années et la distribution des tôles dans les écoles de la contrée. A ces sujets, les députés nationales ont lancé d'ailleurs la campagne école sans paille qui consiste à enlever la paille dans toutes les écoles pour être remplacées par des tôles. Nous allons terminer par cette SOS lancée par les anciennes du lycée Essengo. Nous sommes là en Équateur. C'est le message lancé exactement par les anciennes de ce lycée lors de la foire internationale du lancement officiel de la structure pour la promotion des filles de la province de l'Équateur. Plus de détails dans ce reportage de Néné Mainzana. 56. en Bandaka dans la province de l'Équateur par Gilles Chevalier. Lycée Notre-Dame des Sacres-Cœurs fit débaptisé lycée Sengon en 1971 des suites de la zaérianisation. Selon l'INICEF, l'Équateur est parmi les provinces qui ont un taux élevé de mariage précoce des jeunes filles en Bandaka et à Bukoro. Pour remédier à ces problèmes, les anciens élèves se sont réunis le samedi 30 juin 2022 à la Foire internationale de Kinshasa pour lancer officiellement la plateforme ALI afin de soutenir leur âme amateur avec des dons en nature et en espèce pour la réhabilitation de leur école contribuer à sa notoriété et au développement intégral des jeunes élèves. C'est l'objectif poursuivi par les anciens élèves du lycée Sengon. Le gouverneur de la province de l'Équateur Bobo Boloko a promis tout son soutien pour la modernisation et la viabilité de cette école de renommée internationale à travers son représentant. Le ministre de l'aménagement du territoire et la fondation Roudal à travers son représentant a promis d'apporter sa pierre à l'édifice. Mme Rose Mahombe, ancienne directrice de l'école primaire Sengon, a salué cette initiative et s'est réjoui de voir les enfants qu'elle a encadrés de devenir aujourd'hui des journalistes, des médecins, avocates, économistes et femmes d'affaires brefs utiles à la société. Elle l'air a exerter à consolider l'unité car ensemble elles sont fortes ensemble elles peuvent aller plus loin. Ce journal réalisé par Patrick Bakuila Papi-Voile avec le soutien technique de Barbosa Macella Henri Ali Massi et coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Seduga est complètement terminé. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30 Bobo Anan Moukoumina Au revoir et à la prochaine.